Bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale sur les 10 personnes les plus âgées de la Bible. La Bible est une source inestimable d'histoires fascinantes et de personnages extraordinaires, et parmi eux se trouvent ces individus dont la longévité défie l'imagination. Leurs vies sont un témoignage de la grâce divine, de la persévérance et de la foi inébranlable, et à travers cette vidéo, nous allons explorer ces 10 figures qui ont traversé les âges en laissant une empreinte profonde dans l'histoire biblique. Préparez-vous à être inspirés par cette vidéo captivante et à découvrir les figures intemporelles qui ont vécu longtemps sur Terre au temps biblique. 1. Mathusalem, 969 ans Dans les annales bibliques, Mathusalem se distingue comme la figure la plus âgée de toutes. En tant que grand-père de Noé, son héritage familial était profondément enraciné dans une foi qui l'a liée étroitement à Dieu. À travers une vie exceptionnellement longue, Mathusalem a vécu une période qui a culminé avec le déluge, marquant ainsi la fin d'une ère. Sa longévité, atteignant l'âge impressionnant de 969 ans, a été exceptionnelle, tout comme sa relation avec Dieu. L'année de sa mort a coïncidé avec l'événement cataclysmique du déluge, symbolisant peut-être la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. 2. Jared, 962 ans Jared, descendant de la lignée de Sept, a marqué son époque en vivant une vie extraordinairement longue de 962 ans. Cette longévité inhabituelle était un trait caractéristique des patriarches chantés diluviens, et Jared n'a pas fait exception. Sa vie est surtout connue pour être le père d'Enoch, une figure biblique célèbre pour sa proximité avec Dieu. L'histoire de Jared est un témoignage de la longévité de la foi et de la connexion spirituelle dans une époque ancienne où les hommes ont des vies remarquablement longues. 3. Noé, 950 ans Noé, le dernier des patriarches chantés diluviens, a vécu une impressionnante longévité de 950 ans. Sa vie s'est déroulée dans une période marquée par la dépravation croissante de l'humanité, aboutissant finalement au déluge divin. Noé a été choisi par Dieu pour préserver l'humanité et la création à bord de l'Arche. Sa longévité exceptionnelle lui a permis de voir les conséquences du péché de l'humanité, mais aussi d'être un instrument de rédemption après le déluge. Bien qu'il ait vécu dans une époque de trouble, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu en raison de sa foi et de sa fidélité. 4. Adam, 930 ans Adam, le premier être humain créé par Dieu, a été conçu pour vivre éternellement, mais sa vie s'est achevée à l'âge de 930 ans. Cette durée de vie, bien qu'impressionnante pour les normes humaines, contraste fortement avec l'idée originelle de l'immortalité. La vie d'Adam a été le début de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, et malgré ses erreurs, son histoire reste un rappel de l'importance de la relation avec Dieu. 5. Seth, 912 ans Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, est le seul autre enfant du couple originel à être mentionné par son nom dans la Bible. Sa naissance est significative car elle a été considérée comme une réponse divine à la perte d'Abel, tuée par Cain. Seth a vécu jusqu'à l'âge de 912 ans, faisant partie de la lignée des patriarches qui ont vécu des vies remarquablement longues. 6. Kenan, 910 ans Kenan, petit-fils de Seth, est connu pour avoir engendré mahalel à l'âge de 70 ans. Son nom reste associé à une époque où les êtres humains apportent des vies d'une longueur exceptionnelle, témoignant ainsi de la continuité de la lignée de Seth et de la foi en Dieu. 7. Eno, 905 ans Eno, le fils de Seth, a été engendré alors que son père avait 105 ans. Il est devenu ainsi un petit-fils d'Adam et Ève. La longévité de sa vie a été un élément commun à cette époque ancienne, marquant la continuité de la foi et de la relation avec Dieu au sein de la lignée de Seth. 8. Maal-Alel, 895 ans Maal-Alel, père de Jared et ancêtre de Noé, a vécu jusqu'à ce que Noé atteigne l'âge de 234 ans. Sa longue vie a été témoin des événements cruciaux qui ont précédé le déluge, marquant ainsi une période charnière de l'histoire biblique. 9. Lémèque, 777 ans Lémèque, fils de Mathusalem et père de Noé, a vécu 777 ans, une durée de vie qui l'a conduit jusqu'à cinq ans avant le déluge. Sa vie a coïncidé avec la période où Adam était encore en vie, représentant une époque de transition dans l'histoire biblique. 10. Énoche, 365 ans Énoche, père de Mathusalem, est une figure biblique extraordinaire en raison de son rapprochement exceptionnel avec Dieu. Son nom reste synonyme d'une marche étroite avec le divin, ce qui a culminé par son enlèvement par Dieu à l'âge de 365 ans. Bien que sa durée de vie soit plus courte que celle des autres patriarches, sa foi et sa proximité avec Dieu font de lui une figure remarquable dans la lignée des patriarches antédiluviens. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les vies des dix personnes les plus âgées de la Bible. Ces récits nous rappellent que la longévité, bien qu'impressionnante, n'est qu'un aspect de ses vies exceptionnelles. Ces hommes et ces femmes ont été des témoins de l'histoire, des porteurs de foi, et des exemples de persévérance à une époque où les défis étaient nombreux. Que nous puissions puiser de l'inspiration dans leurs histoires pour vivre des vies qui honorent Dieu, qui témoignent de sa grâce et qui transmettent des valeurs intemporelles à travers les générations. N'oublions pas que peu importe notre âge, chaque jour est une opportunité de grandir dans la foi et de laisser un héritage positif derrière nous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des dix personnes les plus âgées de la Bible, et nous espérons que ces récits continueront à vous inspirer dans votre propre voyage de foi. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis!